Daniel Simonnet En fait c'est pas drôle parce qu'effectivement le candidat Emmanuel Macron vient d'annoncer que s'il est réélu ce sera une terrible saignée une terrible saignée sur l'ensemble des collectivités locales quand il annonce 10 milliards d'économies sur le dos des collectivités territoriales ça veut dire qu'il impose une politique d'austérité sans précédent sur des communes qui sont déjà à terre sur des communes qui sont déjà à terre parce que c'est la fin de leur libre administration c'est la fin de leur capacité à pouvoir prélever de manière autonome l'impôt et vous savez pertinemment que la ville de Paris est confrontée à ses choix et que ça va induire des débats budgétaires terribles pas plus tard que en juin prochain en décembre prochain s'il n'y a pas un tournant historique majeur alors oui on a une marge de manœuvre qui sera notre butin de vote et on est prévenu et on est prévenu si on vote Macron voilà ce qui s'annonce or oui si on vote Mélenchon on aura une révolution fiscale on est prévenu parce qu'à un moment donné il faut savoir l'attachement à la République doit passer d'abord par l'attachement et bien à la commune au département à l'État adossé à une fiscalité juste qui permet une redistribution des richesses et qui permet de financer les biens communs face à une urgence une urgence écologique qui nécessite une planification pour engager enfin une bifurcation écologique alors oui je partage les propos qui ont été dits précédemment cette délibération elle est importante elle rapporte un milliard six et hélas les taux sont bloqués parce qu'il en a été décidé ainsi et je le déplore et je n'ai pas participé je n'ai pas approuvé ce vote parce que les taux auraient pu être rehaussés parce qu'on aurait pu se dégager des marges de manœuvre plus importantes en les rehaussant et oui je suis scandalisé par les propos de Vincent Ballady qui estime que c'est problématique il y a un faible rendement locatif pour le propriétaire il n'y a pas un problème de spéculation à Paris il n'y a pas un problème de gens qui n'arrivent pas à accéder à un logement parce que la spéculation des logements n'a cessé d'avoir lieu il n'y a pas ce problème là à Paris visiblement c'est le dernier cadet de vos soucis il y a un problème à Paris il y a un problème en France sur une fiscalité qui n'est pas juste qui devrait être basée sur la progressivité de l'impôt y compris pour ses impôts locaux et au lieu de régler ce problème de progressivité des impôts locaux et bien qu'est-ce qu'on fait on supprime un à un les outils de fiscalité locale pour qu'au final et bien les objectifs néolibéraux puissent continuer à s'imposer de plus belle pour que les collectivités n'aient plus d'autre choix et bien que de marchandiser l'ensemble des activités humaines telles qu'on a toujours rêvé et bien l'Union Européenne parce que c'est cela dont il s'agit vous allez voir les prochains débats ce sera quoi ? Ah ben il n'y a plus de sous il n'y a plus de sous on finance moins donc comme on finance moins on privatise on va voir le privé puis le privé il ne fait pas la même chose ah ben c'est comme ça et puis les inégalités continuent et elles explosent et puis après on se retrouve avec une pandémie et on ne comprend pas pourquoi l'hôpital public ne peut pas arriver à répondre aux problèmes urgents de santé publique et tout d'un coup on déplore et on découvre et bien que les EHPAD lucratifs ils ont d'autres soucis pour s'en remplir plein les poches plutôt que de s'occuper dignement de nos aînés et tous les services publics les uns après les autres sont cassés alors on peut rigoler dans cette assemblée mais voilà ce qui nous attend la question de la fiscalité c'est une question éminemment républicaine il y a eu une révolution en 1789 sur ces questions-là et là aujourd'hui par le bulletin de vote j'espère bien qu'il y aura un tournant majeur qui sera donné pour qu'enfin la question du bien public puisse trouver d'autres réponses et bien que cette fuite en avant néolibérale qui dilapide l'ensemble des outils qui nous permet de penser un destin commun merci je vous applaudis